Réunion au sommet en Chine, la situation est grave, l'épidémie de pneumonie virale s'accélère, avertit le président Xi, entouré de ses plus proches collaborateurs. Tandis que l'Europe se barricade, le Premier ministre britannique annonce la fermeture des bars, des lieux publics et des écoles. La décision prise par le gouvernement est de fermer toute activité de production sur l'ensemble du territoire. C'est une décision qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir contenir la propagation de l'épidémie. Tout se durcit un peu partout en France, chaque préfet, chaque maire peut prendre des arrêtés spécifiques, et dès 20h les habitants ne peuvent plus se déplacer, une mesure prise face à la propagation plus rapide que tel le virus. Je sens que ça va encore me retomber dessus cette histoire. Agents d'observation des planètes primitives, Roswell. Rapport sur la cause de la baisse brutale de la pollution atmosphérique de la planète Terre. Cause observée, pandémie mondiale. Ros, pandémie mondiale est un pléonasme. Ça va, j'ai déjà bien le seum d'être ici. Bon, où j'en étais ? Oui, tout d'abord, je sais, madame N, que vous m'avez demandé de rester sur Terre en France le temps de la pandémie pour me punir. Il s'agit d'un rapport officiel. Réglez vos comptes, ne fait pas partie de sa fonction. Gna gna gna, tout ça parce que j'ai pas envoyé de rapport depuis des mois. Ros, attention. Ok, j'ai compris. La pandémie en cours est due au virus appelé Covid-19, ou coronavirus. En plus, il a un long de bière, à croire qu'elle l'a fait exprès pour me larguer. A priori, les symptômes sont celles d'une mauvaise grippe. Mais si cette dernière a une mortalité moyenne de 0,1%, le Covid flirte autour des 2,5. 25 fois plus létal. Autant dire qu'ils se font littéralement dessus ici. C'est du moins à ce que m'indique l'épuisement de leur stock de PQ. Pour lutter contre cette maladie, ils auraient pu tout simplement anticiper. En augmentant le budget de santé ou de la recherche. Et en augmentant le nombre de lits dans les hôpitaux. Mais c'est mal les connaître. En même temps, quand on compare un pays à une start-up, entreprise connue pour couler 9 fois sur 10, faut pas s'attendre à beaucoup de bon sens. Ross, les mesures. Oui, j'y viens. La première des mesures, ne pas projeter leur glaire sur l'entourage. Oui, c'était pas une évidence auparavant manifestement. En toussant notamment dans son coude, histoire de pas transformer ses mains en distributeurs de Covid ambulants. La seconde mesure, se moucher dans un mouchoir. Me demandez pas dans quoi il se mouchait avant cette mesure, je veux pas savoir. Les mouchoirs jetables donc, et les jeter après. Ensuite, se laver les mains régulièrement avec du savon. La méthode la plus efficace. Ou du gel hydroalcoolique. D'enrées devenues rares, depuis que certains ont eu la riche idée d'en acheter des cimiers remorques. Sans se soucier de savoir s'il en resterait pour les autres. L'humain dans toute sa splendeur. Pas de serrage de pognes et de bises évidemment. Et en cas de symptômes, il vaut mieux appeler seulement le médecin, plutôt que d'aller le visiter, histoire de pas lui refiler ses miasmes. Et la mesure la plus spectaculaire, et qui est à l'origine de la diminution de la pollution, le confinement. Procédure qui consiste à diminuer au maximum les interactions sociales de chaque spécimen, afin de réduire l'effet domino de la contagion. L'effet est efficace, mais est très lourde à appliquer. En particulier sur le plan économique. L'industrie et le commerce se mettent au ralenti. Les marchés s'effondrent. Tout le monde veut soudainement devenir socialiste. Je veux dire, même Trump a mis en place une sorte de sécurité sociale. C'est dire à quel point ça leur fout les miquettes. Mais bon, quand on sait qu'une partie des infectés n'ont pas le moindre symptôme, mais qu'ils peuvent quand même transmettre le virus, on peut comprendre qu'en l'absence de vaccins, des mesures exceptionnelles doivent être prises. Et même avec ça, des gustes qui se promènent à touche-touche sur les quais de Seine, en plein confinement, il y en a pléthore. On va pas s'empêcher de vivre, qu'ils disent tout fiero. Jamais formule ne s'est avérée aussi impropre, car cela peut empêcher de vivre des dizaines de milliers de personnes, justement. Bref, certains gouvernements ont mis leur peuple en quarantaine, et il vaut mieux pour eux qu'ils la respectent. Je vous tiens au jus. Dès que j'ai de nouveau sur la situation ici, c'était Ross, en direct de la Terre. Fin de transmission. Je lui dis que ce virus ne se transmet pas au petit gris et que ce masquet est inutile dans son cas ? Non. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Un rapport plus court que d'habitude pour pouvoir réagir plus vite à l'actualité. Un prochain rapport avec une collab est en projet. Si le ton est humoristique, le sujet est sérieux. C'est ma manière à moi de vous encourager à ne pas bouger de chez vous. J'essaye de reprendre un rythme plus régulier en adaptant mes formats. Je vous souhaite le meilleur dans cette période compliquée. Je salue les gens qui bossent en ce moment, notamment les soignants, les personnes qui travaillent en alimentaire et tous les autres. Comme d'hab, le partage, le utip, le pouce bleu, si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.